de sel, un risque de collapsus et le déficit en glucocorticoïdes va aggraver le collapsus cardiovasculaire et peut entraîner une hypoglycémie qui est parfois sévère. À la biologie, on va faire le dosage de la 17 OH progestérone qui sera très élevé, l'ACTH aussi qui sera très élevé et dans certains cieux, on fait le diagnostic en antenne natal déjà par la ponction du trophoblast à 11 à 12 semaines pour réaliser le carotype et l'analyse moléculaire du gène CYP21-A2. Donc, le diagnostic éthiologique pour les autres types de DSD, notamment les DSD par anomalie de chromosomes sexuels, on a parlé du 45X, notamment le Turner, on ne revient pas dessus, le 47XY avec le Kleinefelter qui peut avoir des variants mosaïques. Il y a aussi dans les anomalies des chromosomes sexuels, les 45X0, les 46XY avec dysgénésie gonadique mixte. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On palpe la gonade dans un bourrelet qui est d'aspect plutôt scrotal d'un côté et de l'autre côté, on a un aspect de grande lève. Il y a d'autres anomalies aussi par, il y a d'autres DSD par anomalie des chromosomes sexuels, notamment les 46XX ou 46XY ovotesticulaires. Donc, l'anomalie ovotesticulaire du développement sexuel 46XX est caractérisée par la présence du tissu ovarière et testiculaire qui sera confirmée par la biopsie chez un individu de cariotype 46XX. Cliniquement, il aura une gynécomastie cryptochidie, hypospadia, pardon, des ovotestifs bilatéraux qui sont descendus avec une infertilité chez le garçon alors que chez la fille, on peut avoir un degré de fertilité. Sur ce tableau, vous avez représenté tout ce dont on a parlé, c'est résumé sur ce tableau, les différentes anomalies et le cariotype qui est associé. Pour ce qui est de la prise en charge, elle est pluridisciplinaire, elle nécessite à différents niveaux, un pédiatre, un endocrinopédiatre, des urologues pédiatriques, des chirurgiens plastiques, des généticiens et des psychologues. On commence par le choix du sexe d'élevage. Celui-ci est fonction du type éthiologique, de la conformation des organes génitaux externes et en concertation, bien entendu, avec la famille et les différents spécialistes. Donc, le choix n'est pas centré uniquement sur la volonté des parents. Si on a un individu avec un cariotype 46XX qui présente une DRSD, on peut proposer un choix du sexe féminin, quel que soit le degré de virilisation. À cet effet, on va faire une généto-placive de féminisation. Il n'y aura pas une possibilité de reconstruire la vierge et la puberté peut être spontanée avec une possibilité de grossesse vue que la personne aura un utérus. Chez les 46XX avec DSD, ce qu'on fait, on peut faire une plastique virilisante des organes génitaux externes. Donc, on rend le choix du sexe rap masculin. Si on a une insensibilité partielle aux androgènes, il faut privilégier le choix d'un sexe masculin. Si c'est un déficit en 5-alpha-réductase, il faut privilégier le choix d'un sexe masculin. Par contre, si l'individu 46XX DSD présente une insensibilité complète aux androgènes, il faut privilégier le choix d'un sexe féminin. Et à cet effet, on va faire pour les 46XX DSD une génitoplastie de masculinisation qui va permettre d'améliorer la taille de la vierge. On va mettre l'individu sous androgène. La puberté spontanée est possible. La fertilité aussi est possible. Ici, ce tableau résume les quelques arguments pour le choix du sexe dans lequel l'enfant doit être orienté. Après le choix du sexe d'élevage, on peut associer un traitement hormonal. Le traitement hormonal se fait à différents niveaux. Ça dépend de l'éthiologie. On traite les blocs surrénaliens touchés. On peut donner l'hydrocortisone à la dose de 18 à 25 mg par mètre carré de surface corporelle par jour en deux ou en trois prises et on surveille la tension artérielle, la croissance, l'index cardiotoracinique, l'âge osseux, la normalisation de l'androsténodione ou de l'activité rénine. On peut aussi faire un traitement androgénique. En cas de déficit ou de castration, on peut faire un traitement androgénique. La testostérone sera administrée entre 9 et 12 mois en trois injections de 25 mg d'une forme retard à trois semaines d'intervalle. Toujours dans le traitement hormonal, il faut savoir c'est quoi nos objectifs. Ce qu'on veut ici, c'est déclencher la puberté masculine. Pour ce faire, le déclenchement de la puberté va se faire quand l'âge osseux sera supérieur à 13 ans par des injections de testostérone retard à dose de 250 mg. Chez la fille, pour atteindre la puberté féminine, cela va se faire lorsque l'âge osseux est supérieur à 11 ans. On commence avec des petites doses d'éthynile eustradiol à 10 mg par jour pendant trois mois. Puis, on associe des oestroprogestatifs qui permettent de créer des cycles artificiels, des cycles menstruels artificiels si celle-ci a un utérus. Enfin, on a un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical peut être à viser soit de masculinisation ou de féminisation. Il y a plusieurs techniques chirurgicales, on ne va pas en parler. Enfin, la prise en charge, elle est psychologique. C'est très important. Le choix du sexe d'un enfant porteur d'une anomalie de développement sexuel nécessite parallèlement une évaluation précise de la dimension psychologique. Les paramètres psychologiques qui devront guider le choix du sexe seront appréciés par un examen psychologique approfondi des parents et de l'enfant, le désir des parents inscrits dans leur propre histoire familiale et dans un contexte socio-culturel, les comportements et les conduites éducatifs adoptés à l'égard de l'enfant. Le choix ne doit pas être centré uniquement sur le désir des parents. Ici, on a un algorithme qui essaie de résumer ce dont on a parlé et le choix du sexe en fonction de l'anomalie correspondante. Donc, en conclusion, on dira que c'est une urgence sociale. C'est une urgence sociale dont la prise en charge est pluridisciplinaire. Je vous remercie. Merci au groupe pour les efforts fournis et la présentation. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a des interventions? Ce qui est unusiastique, elle se fait un principe d'une dureation. Si il y a des leaders... Si lu il y en a qui vaut la parole, vous pouvez directement lui aller. Est-ce qu'il y en a la parole, vous pouvez dire directement Y en a. Est-ce qu'il y en a à la parole? C'est parti.